Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film The Party réalisé par Sally Potter. L'histoire c'est celle de Janet qui vient juste d'être nommée ministre de la santé et qui va décider d'organiser une petite fête chez elle avec ses amis proches. Mais un événement va venir bouleverser la petite fête et inciter tout ce groupe de personnages à se remettre en cause. Je ne vous dis évidemment pas ce que c'est l'événement, parce que ça serait dommage et surtout parce que le film est extrêmement court et dure 1h08 générique compris. Donc ça sert à rien d'en dire trop. Sally Potter, elle prend son temps pour faire ses films. Ça va faire plus de 30 ans que cette cinéaste anglaise fait du cinéma et elle prend son temps. Elle a 8 films à son actif sur 30 ans de carrière. Donc quand elle fait un long métrage, elle choisit de poser quelque chose, d'avoir une idée et de la développer. The Party est un vaudeville complètement loufoque et jouissivement cynique. C'est le genre de long métrage sur lequel on ressort avec une énorme banane parce qu'on sent qu'une auteur a réussi à partager quelque chose de vraiment divertissant et qui sort un petit peu de l'ordinaire de par un style ou un geste cinématographique qui étonne et qui nous entraîne. Clairement, Sally Potter vient de livrer ce genre de long métrage. C'est jouissif à souhait. On prend son pied devant son long métrage. Ok, c'est un peu limité mais en même temps, voilà, c'est un film de 1h08 sans grande prétention et ça a une gueule de vaudeville donc c'est assez limité, c'est un huis clos. Mais il y a un esprit. Il y a quelque chose d'espiègle qui se dégage de son long métrage. Il y a quelque chose qui tout simplement, bah, nous embarque. Nous embarque dans un délire qu'on accepte assez rapidement. En termes d'écriture, Sally Potter, elle a surtout misé sur un groupe de personnages. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle construit des caractères de personnages vraiment jouissifs. Tous les personnages de cette petite scène qui va se dérouler devant nous sont absolument jouissifs. Vraiment. La scène se passe quasiment en temps réel en plus et le développement de chacun de ces personnages est amené avec une élégance folle. Et chacun va regarder le développement de cette situation avec un regard totalement différent de l'autre. C'est vraiment jubilatoire comme séquence. Il y a une espèce d'envie de nous embarquer dans un trip où ça va être vraiment les personnages qui vont transmettre quelque chose au spectateur. Ça ne va pas être les thématiques abordées. Ça ne va pas être le développement de la situation. Ça ne va pas être les retournements. Ça ne va pas être le développement du long métrage. Ça va être ces personnages. Ces personnages vont donner vie à cette scène. Ils vont donner vie à cette séquence. Ils vont donner vie à cet instant de cinéma qui arrive en seulement quelques instants à nous embarquer et à nous entraîner. Et je ne vous dis pas, mais Sally Potter a réussi à trouver des retournements de situation qui sont excellents. Genre tout le film se base sur des retournements de situation qui font revirer le long métrage à 180 degrés. Mais c'est toujours amené avec subtilité, avec finesse et avec un cynisme vraiment, vraiment jouissif. En termes de mise en scène, le choix du noir et blanc, dans les premiers instants, on se dit que c'est un peu le choix de la facilité. Elle veut se la jouer à l'ancienne et décide de faire son film en noir et blanc pour rappeler des vieux vaux de ville. Ça va au-delà de ça, heureusement. Parce que quand elle développe son film, au fur et à mesure, la photographie gagne en force. Et en fait, plus le long métrage passe en nuit, puisque le long métrage est en temps réel, donc on est en fin de journée, plus le long métrage passe en nuit, plus la photographie gagne en force. Et gagne en effet de style, parce que résultat, plus le film avance, plus on vire au thriller cynique et drôlatique, ce qui fait que résultat, elle va jouer sur des jeux de lumière quasi de l'ordre de l'expressionnisme. Donc plus le film avance, plus en fait la photographie, qui semble lisse au début, devient hyper forte et impactante sur le spectateur, parce que justement, il y a ce basculement dramatique et il y a également cette idée qu'on passe en nuit, donc il faut forcer les traits des personnages pour faire ressortir leur côté un peu sombre. Il y a dessus, c'est une très bonne idée. Après, ce qu'on pourra reprocher à Sally Potter, c'est d'avoir tendance justement à trop reposer son film sur son écriture, et donc derrière, à pas forcément développer une mise en scène hyper impactante. Il y a quelques plans qu'on garde vraiment en tête, je pense aux plans où on voit le personnage de Cillian Murphy en train de sniffer des énormes rails de coke sur le bord de la baignoire, là ces plans-là sont vraiment très très bien foutus. Le souci, c'est qu'après le reste du temps, on n'a pas cette sensation de voir une mise en scène aussi forte que durant ces instants-là. On voit une mise en scène qui est assez classique, voire même un tantinet cliché par moments, et on n'a pas cette sensation qu'elle veut vraiment s'éclater avec sa scénographie, qu'elle a tendance à filmer son long-métrage de manière assez simple, et voilà, elle ne va pas plus loin que ça. C'est un petit peu dommage, parce que quand on voyait son précédent long-métrage, on pouvait se dire que, voilà, elle cherchait des choses, elle cherchait à donner de l'ampleur, de la vigueur, de l'intensité à sa scénographie. Le résultat, vu qu'elle s'enferme dans un huis clos, elle n'a pas envie d'aller plus loin. Elle s'imite à quelque chose de simple, de concis, voilà, elle enferme son petit long-métrage dans une boîte, et c'est tout. C'est un petit peu décevant, parce qu'on se dit qu'elle aurait pu vraiment mener son film plus loin en termes de scénographie, et renforcer le côté comique par le biais de la mise en scène. Cela n'empêche qu'elle se repose sur un casting 5 étoiles. Je connaissais les deux acteurs principaux, Christine Scott Thomas et Timothy Spohr, mais foutre en plus Patricia Clarkson, Bruno Gans, Emily Mortimer, Cherry Jones et Cillian Murphy, c'est génial. Elle a un casting en or, elle peut se reposer sur ses acteurs pour donner du caractère à ses personnages. Ils sont tous superbes. J'ai une petite préférence pour Cillian Murphy, mais ça c'est personnel, mais il est vraiment bon, et Bruno Gans est un personnage jubilatoire. Mais tout le monde est excellent dans ce long-métrage. Et encore une fois, je vous le dis, le retournement de situation de fin, c'est de la crème. Au final, The Party, c'est clairement un film qui est drôle, c'est un film qui est fun, c'est un film qui est enjoué, c'est un film qui est délirant, c'est un film qui est un tantinet allumé, et ça prend, la sauce prend vraiment. Après, on regrettera que Sally Potter ne s'engage pas un petit peu plus en termes de mise en scène, mais clairement, The Party de Sally Potter, si vous avez l'occasion de le voir en salle, il n'est pas bien distribué, mais si vous avez l'occasion, allez-y. C'est fun, c'est enjoué, et c'est clairement un bon trip de cinéma. A plus !